A 21 ans, Elodie est une jeune femme qui, en dehors de son travail, ne sort pratiquement pas de chez elle. Pour une seule et unique raison, elle ne s'aime pas physiquement et a honte de son apparence. Tu sais vu comment je suis grosse ? J'ai des yeux tout bizarres, là, tout le monde. Je suis moche. Sa maman Isabelle fait pourtant tout pour essayer de la pousser à être plus féminine. Brouillez-vous ? Non, il est moche, il colle. Non, mais il n'y a rien de mal. C'est quoi ? Si, là ! C'est une forme. Ben non, c'est moche. Mais le regard qu'Elodie porte sur son corps est impitoyable. J'ai l'impression d'être un morceau de viande. J'aime pas ça. Ça fait mal de t'être roussant tout ça. Je dis la vérité, non. Ce qu'aimerait Elodie, c'est ressembler à sa cousine Mélanie qui a tout ce qu'elle rêverait d'avoir. J'étais toujours enviée parce que je te trouve super jolie. T'as super bien réussi ta vie, tes études. Si je devrais ressembler à quelqu'un, ben ça sera à toi. Sauf que pour le moment, Elodie se sent incapable d'affronter le monde malgré les encouragements de sa maman. Tu sais pas ce que c'est, toi, d'être grosse. Tu sais pas ce que c'est de te regarder dans une glace et de te répugner. Elle va tout de même tenter de consulter une thérapeute qui va essayer de lui redonner goût à la vie. Quand je me sens vraiment mal, je pense que je suis nulle et que les autres sont meilleures que moi. Une tâche qui s'annonce difficile, sauf qu'Elodie ne sait pas encore qu'elle va avoir sa vie totalement changée quelques jours plus tard. Je me déteste, je me trouve moche, je n'ai pas du tout confiance en moi. Je suis incapable de prendre une décision toute seule. Je fais vivre un enfer à ma mère et je ne sais pas comment m'en sortir. Le problème de ma fille, c'est qu'elle ne va pas au bout des choses. Elle est toujours, toujours négative. Et moi, il faut que ça change parce que je suis à bout, j'en peux plus. Elodie, elle ne le sort pratiquement jamais. Elle a peur des gens de son âge. Elle a peur du regard des autres. Elle s'angoisse pour un rien. On ne peut pas être bien sans les différentes composantes de l'estime de soi, que ce soit l'amour de soi, une bonne image de soi et la confiance en soi. On ne peut pas vivre bien si on ne s'aime pas. Parce que du coup, on a du mal à recevoir l'amour des autres. Au réveil, c'est tous les jours le même rituel pour Elodie. Après un rapide coup de brosse, elle va poser sa crème hydratante. Autant de gestes qu'elle fera en prenant bien garde de ne jamais croiser son reflet dans le miroir. J'aime pas me regarder dans les glaces parce que pour les gestes qui se font assez facilement ou des gestes qui ne nécessitent pas d'être regardés, je ne le fais pas parce que je déteste mon reflet. Donc du coup, je ne me regarde pas. Ça évite de remuer le couteau dans la plaie. À 21 ans, Elodie est une jeune femme terriblement complexée. Elle vit chez sa maman Isabelle et ne sort que très peu de chez elle par peur du regard des autres et surtout des jeunes de son âge. Elodie n'a donc pas d'amis. Sur les photos, elle n'apparaît qu'avec les membres de sa famille. Mais sur les photos, c'est vrai que je ne suis pas toujours entourée. Mais je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'aime bien être toute seule à la maison, dans mon petit cocon, mes petites affaires, d'être tranquille. C'est moi qui me mets un peu en retrait. Je n'ai pas vraiment de raison. Mais c'est maintenant que je me rends compte que c'est douloureux. Il me faut peu de choses pour me dire qu'on me juge. Je peux passer à côté de quelqu'un. Si la personne se met à rire et que je passe à ce moment-là, ça y est, elle va rigoler de moi. Si c'est un groupe de jeunes, c'est encore pire. Alors quand Elodie sort de chez elle, c'est le plus souvent en compagnie de sa maman. Aujourd'hui, elles vont faire un tour dans un magasin de fripes où elles ont l'habitude d'aller. Elodie déteste son corps et ses formes. Son but est donc de s'habiller de manière à cacher sa silhouette le plus possible. Une fois arrivée, son réflexe est toujours le même. Elle se dirige aussitôt au rayon des grandes tailles. Une attitude qui a le don d'énerver sa maman. Je m'en vais parce que tu me prends la tête. Quand j'achète des choses pour moi, c'est des choses trop larges. Donc j'ai pas besoin de les essayer. Je sais qu'elles vont m'aller. Après, je sais pas comment elles vont m'aller, mais ça m'est un peu égale. C'est trop large encore. Tu choisis toujours du large. Tiens, pose-moi ça. S'il te plaît. Attends deux secondes. Car c'est large. Même je sais pas, c'est pas terrible. C'est uniforme. Celui-là, non ? Il est plus large et moins collant. Tu mets celui-là et celui-là. Du S. Arrête de regarder les tailles. Ah si. Isabelle aimerait bien que sa fille s'habille autrement, qu'elle abandonne une bonne fois pour toutes ses tenues informes. Alors régulièrement, elle tente de lui proposer des tenues plus féminines, mais même si elle sait déjà qu'Elodie va les refuser. Allez, à toutes. Elle prend toujours des trucs extra-larges. Mais alors, trop large pour elle, qu'on dirait des chiffons ou un épouvantail, quoi, dedans. Et moi, j'essaie de lui faire prendre des trucs à la peau, des trucs de son âge, pour la mettre en valeur. Elle est convaincue que sa fille pourrait reprendre confiance en elle si elle faisait des efforts sur son apparence. « Oh, c'est horrible. » « Montre. Je peux voir. » « Ah non, c'est horrible. » « Oh, finalement, c'est trop belle. » « Ah non, c'est horrible. » « Montre. » « Non, c'est horrible. » « Non, c'est horrible. » « Non, tu me fais pas sortir, il y a des hommes dehors. » « Oh, eh, t'es malade. » « Elodie. » « T'es malade. Je sors pas trop bien. » « Non, c'est horrible. Arrête, arrête, arrête. » « Je vais pleurer. » « Arrête, c'est comme ça. » Impossible pour Elodie de sortir de la cabine d'essayage dans cette tenue à la vue de tous. Son corps lui fait honte. Son unique désir est de le cacher le plus possible. « J'ai l'impression d'être un morceau de viande. » « Je me sens regardée, je me sens exposée. » « J'aime pas ça. » « Je veux pas que les gens me regardent. » « Je veux me fondre dans la masse. » Le regard d'Elodie sur elle-même est impitoyable. Des maux très durs qui vont bouleverser sa maman. « Je veux pas. » « Je veux pas. » « Allez, allez. » « C'est bon. » « Franchement, ça fait mal de t'entendre de sortir de ça. » « Je sais, mais t'es pas mort sur le moment. » « Ben si, j'aime pas que les gens me regardent. » « Au moins, je suis regardée, au mieux je me sens à l'aise. » « C'est sûr de attendre sa propre fille dire ça. » « Je me doute, mais je te dis pas ça pour te faire du mal. » « Je sais. » « C'est ce que je ressens. » « Ben moi, c'est la douleur que je ressens pour toi quand je t'entends dire ça. » « C'est vrai que je sais que t'as pour toute qualité, même avec tes rondeurs. » « Ben ça viendra tout doucement. » « Je vais essayer de faire des efforts, je te promets. » « J'ai arrêté de faire des efforts, d'accord ? » « Elodie est auxiliaire de vie dans une maison de retraite. » « Si elle ne travaille pas, c'est dans cette chambre qu'elle passe le plus clair de son temps. » « Son manque de confiance en elle l'a amenée à développer de nombreux tocs. » « Elle collectionne par exemple les produits de maquillage alors qu'elle n'en utilise jamais. » « Pourtant, c'est toi qui me l'achète. » « Tu ne te maquilles jamais ? » « Parce que je suis moche. » « Qu'est-ce que tu n'aimes pas en toi ? Pourquoi tu ne t'aimes pas, toi ? » « Mais tu m'as vu. » « J'ai vu quoi, s'il te plaît ? » « Mais tu as vu comment je suis grosse. » « Il n'y a pas que ça. Moi, j'en suis sûr, il n'y a pas que la grosseur. » « Ça en fait partie de ton poids. » « Je sais que ça en fait partie. » « Mais dis-moi, il y a autre chose. » « J'ai des yeux tout bizarres, là. » « T'as des beaux yeux, t'es magnifique. » « Je n'ai pas l'intention de t'as pleuré. » « Moi aussi, ça me fait mal, Elodie. » « Ben oui, mais moi, d'être heureuse, ça passe à travers les autres. » « Après, moi, je m'en fiche. » « Non, justement. » « Qui t'aime, te suit, ma puce. » « Ben, il n'y a personne qui me suit. » « Je suis quelqu'un d'assez timide, de très réservé. » « Qui n'a pas confiance en soi, qui ne s'aime pas. » « Qui ne va jamais vers les autres, qui se pose toujours des questions. » « Qui a peur de prendre des risques et de bousculer ses habitudes. » « Et qui se compare toujours aux autres et qui se croit toujours inférieure. » « Tu sais pas ce que c'est de se faire traiter. » « Tu sais pas tout ça. Tu sais pas ce que c'est de te regarder dans une glace et de te répugner. » « Tu viens dans mon corps, je t'assure qu'une journée, tu tiens même pas. » « Qu'est-ce t'en sais ? » « Tu tiens même pas. Tu vas te rendre malade, maman. » « C'est pas toute la souffrance que j'ai. Tu peux même pas t'imaginer. » « J'ai utilisé des complexes parce que j'avais eu mes lunettes, donc du coup, j'ai eu pas mal d'insultes. » « J'ai toujours eu des problèmes de poids, donc pareil, je me suis toujours fait insulter. » « À force, je ne me supportais plus parce que je me disais, si on m'insulte, c'est que c'est la vérité. » « Et si c'est la vérité, c'est que t'es moche et que t'es grosse. » « Donc du coup, je suis restée dans cette optique-là. » Chaque soir, Élodie et Isabelle dînent chez Jean-Claude, le compagnon de la maman d'Élodie. » « Jean-Claude habite en face, dans la même cour, avec son neveu, Jimmy. » « Ils connaissent bien les angoisses d'Élodie et comme sa maman, ils sont pressés de l'avoir changée. » « C'est quand tu commences à prendre confiance en toi ? » « Et comment tu veux que j'ai confiance en moi, s'il te plaît ? » « Vas-y, dis-moi. » « Déjà, plus avoir peur du regard des gens. » « Ça va pas venir tout seul. » « Je t'ai déjà dit, essaye d'aller voir un psychologue. » « Essaye d'aller voir un psychiatre. » « Même que ça doit durer... » « Ça peut pas se faire du jour au lendemain. » « Même que ça doit durer un an, deux ans. » « Je le ferai. » « Dis pas, je le ferai, de la façon que tu m'as répondu. » « Non, mais je ferai. » « J'ai déjà songé. » « Fais pas comme si que j'avais jamais songé, enfin. » « Je suis changée toute seule, c'est pas facile. » « Je me rends compte que c'est pas une vie, mais... » « On va dire, entre guillemets, que j'ai pas trop le choix. » « Donc je continue... » « À être comme ça. » « Je t'aime aussi. » « Si Elodie ne s'aime pas, elle a par contre un modèle dans la vie. » « Sa cousine, Mélanie. » « Salut ! » « Tu vas bien ? » « Cette dernière a le même âge, est en école d'infirmière, a un petit copain et un appartement. » « Tout ce qui fait envie, a Elodie. » « T'es sortie un petit peu ? » « Non, bah non. » « Tu me connais. » « De voir qu'on est pas seule face à... » « C'est pas évident aussi d'en parler. » « Je veux pas aller vers les gens et dire, coucou, je m'appelle Elodie. » « Tu sais, j'ai pas du tout confiance en moi, mais bon, tu vas être mon amie. » « Non, mais tu vois, c'est pas du tout facile à aborder. » « Mais justement, quand t'es avec moi, c'est... » « Toi, justement, je t'en ai jamais parlé. » « Et c'est vrai que toi, je t'ai toujours enviée. » « Je sais pas si tu l'as remarqué. » « Bah non, tu sais. » « Je t'ai toujours enviée parce que je te trouve super jolie. » « Tu as super bien réussi ta vie, tes études. » « T'es vraiment mon modèle. » « Je veux dire, si je devrais ressembler à quelqu'un, bah ça sera à toi. » « Peut-être, tu dis, jolie, j'ai réussi ma vie, mais enfin, je me suis battue pour ça. » « Et puis c'est... » « Même que maintenant, je suis bien, des fois, il y a des moments où je suis pas bien. » « Et aussi, c'est beaucoup ton apparence qui t'empêche d'aller vers les autres et tout ça. » « Ouais, parce que je me néglige. » « Tu vas peut-être essayer de changer quelque chose ou... » « Ouais, je vais y réfléchir. » « J'y réfléchis pour... » « La coiffure ou des choses comme ça. » « Ça te donnerait plus confiance en soi, juste pour quelqu'un qui t'aide à... » « Oui, la conversation que j'ai eue avec ma cousine, ça a été assez important parce que ça n'arrive jamais que je parle de ces choses-là avec elle. » « Et comme c'est mon idéal, je me dis, si elle, elle me voit comme ça, c'est vraiment que je le suis. » « Donc c'est vrai que ça m'a poussée, même si j'en avais déjà envie, j'avais vraiment... » « Enfin voilà... » « Voilà, j'ai envie de changer, donc... » « Je voulais déjà le faire, mais elle m'a vraiment encore plus poussée à le faire parce que... » « Je savais pas qu'elle me voyait de cette façon. » « Elodie a manifestement envie de changer. » « Sa maman voulait qu'elle consulte un psychologue, mais c'est une chose qui l'effraie un peu pour le moment. » « Elle a donc pris contact avec une conseillère en développement personnel se trouvant à Valenciennes. » « C'est toute seule qu'elle a fait de cette démarche, avec une certaine appréhension tout de même. » « J'ai un petit peu peur de l'inconnu, de la nouveauté, du changement. » « Mais en même temps, il faut bien que ça change, donc je me lance à l'eau, puis on verra bien. » « Pour dépasser ces complexes, Elodie va devoir faire quelque chose qu'elle ne fait jamais, parler d'elle à une inconnue. » « Bonjour. » « Enchantée. » « Bonjour. » « Merci. » « La conseillère en développement personnel, la voici. » « Elle se prénomme Anne et va immédiatement chercher à connaître les racines du mal-être de la jeune femme. » « Depuis toute petite, j'ai toujours eu des problèmes sur l'estime de soi. » « Et là, ça commence vraiment à me poser problème parce que je suis dans un cercle vicieux où ça m'empêche vraiment d'avancer. » « L'apparence, c'est important ? » « Pour moi, très important. Je suis très complexée par mon poids. » « Je ne m'aime pas du tout. Je ne me regarde pas dans la glace, sauf vraiment quand c'est nécessaire. » « Mais je ne supporte pas du tout mon image. » « Dans le fond, votre problème, c'est quoi ? » « La confiance en soi. » « Ok. » La thérapeute va commencer par pratiquer un jeu de questions-réponses très rapide. » « Je vais commencer les phrases et vous allez les finir. » « D'accord. » « Donc, je vais parler à la première personne. » « Quand je me sens vraiment mal, je pense que je suis... » « Nulle. » « Et que les autres sont... » « Meilleurs que moi. » « Et donc, pour survivre, je dois... » « Disparaître. » « Essayez de bien vous caler, hein. » « Oui. » « Vous allez regarder le mur blanc, là. » « Comme un écran de cinéma. » « Et puis, vous voyez sur cet écran, la petite Elodie. » « Vous la voyez ? » « Alors, qu'est-ce qui se passe ? Regardez-là. » « Elle n'est pas heureuse. » « Elle n'est pas heureuse. » « Elle est renfermée sur elle-même. » « Parce que c'est juste ce qui lui arrive. » « Non, mais... » « Elle ne peut pas y faire grand-chose. » « Non, mais vous pouvez lui dire ça, que ce n'est pas juste. » « Oui. » « Et qu'elle a le droit à tout ça. » « C'est OK, Elodie. » « Excusez-moi. » « C'est OK. » « Excusez-moi. » « C'est OK. C'est bien. » « La petite Elodie, elle a besoin qu'on la prenne dans ses bras. » « Elle a besoin qu'on lui dise que même avec des lunettes et même rondes, elle est jolie. » « Oui. » « C'est vous qui allez faire ça. » « Donc la petite Elodie, elle est où, là ? » « Elle est en train de sortir, s'évacuer, se... » « Et qu'est-ce qu'elle dit ? » « Que ça va aller, qu'on va prendre un nouveau départ et que tout va bien se passer. » « Et elle se sent comment, la petite ? » « Libre. » « Libre, ah. » « Libre et plus sereine. » « Donc l'étape d'après ? » « Se regarder dans une glace, se relativiser. » « Prendre soin de soi. » « Prendre soin de soi. » « Se respecter. » « S'estimer. » « Allez, c'est parti. » « Bah oui. » « Je suis très contente de la séance qu'on vient d'avoir parce qu'elle a été très réceptive. » « Elle a joué le jeu. » « Elle n'a pas trop résisté, en fait. » « Donc je sens vraiment de la motivation chez elle. » « Vraiment, une envie de changement. » « Je n'aurais jamais cru apprendre autant de choses sur moi en si peu de temps. » « Ça donne vraiment envie de continuer, de se battre pour y arriver. » « Et là, vraiment, j'ai l'impression que j'ai toutes les cartes en main. » « C'est quelques jours plus tard qu'Elodie va devoir passer à la pratique. » « Anne a pris rendez-vous pour elle avec une relookuse. » « Elle en est persuadée, Elodie retrouvera de la confiance en elle si elle apprend à aimer son apparence. » « Ça va, t'as pleuant pas trop ? » « Bah si, un petit peu. » « Mais bon, après, je fais confiance et puis on verra bien le résultat. » « Bonjour. » « Je te laisse entre de bonnes mains. » « Oui. » « On se verra plus tard, j'ai hâte de voir ça. » « Y a pas de soucis, merci beaucoup. » « Allez, amusez-vous. » « Première étape pour Carole, la relookuse, améliorer la silhouette d'Elodie en commençant par le décolleté. » « Celle-ci doit être fière de ses formes. » « Carole ne va donc pas hésiter à lui faire essayer des choses qu'Elodie n'a absolument pas l'habitude de mettre. » « Tout ceci se passe dans les rires et la bonne humeur. Elodie semble même en oublier sa gêne habituelle. » « Oui. » « Oui, j'adore. » « Et ça vous maintient bien. » « Voilà. » « Par rapport à tout à l'heure, ça vous transforme déjà le corps, quoi. » « Et puis, à la fin de la journée... » « On va plus reconnaître. » « Non, je pense pas, non. » « On verra ça. » « Tu essaies la robe. » « Oui. » « Tu mets le leggings. » « D'accord. » « Et une fois que tu es prête, tu m'appelles. » « J'appelle. » « D'accord ? » « Pas de soucis. » Elodie va ressortir de la cabine d'essayage en n'étant plus tout à fait la même. » « J'ai fini. » « Tu peux sortir et te regarder. » « Vas-y. » « Comment ? » « C'est ton souci, là. » « Comment tu te trouves ? » « Je parais toute finie. » « Mais voilà. » « Ah, c'est super joli. » « Ça te plaît ? Tu te sens bien ? » « Ah ouais. » « Je parais toute mince. » « Je dirais que j'ai au moins 10 kilos. » « Voilà. » « Faut pas cacher tes rondeurs. » « Ah ouais, non. » « C'est super joli. » « Allez, on va essayer autre chose. » « Là, on change tout. » « Oui. » « D'accord. » « Ah ouais. » « Ah, ça change complètement. » « Je rentre dans un pantalon. » « C'est pas possible. » « Il y a encore peu de temps, Elodie détestait se regarder dans une glace, quelle que soit la situation. » « Mais aujourd'hui, elle semble complètement hypnotisée par son reflet. » « Complètement. » « C'est vrai ? » « Ah ouais, non. » « Je réalise pas que c'est mort en fait. » « J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. » « Que c'est pas mon reflet dans le miroir. » « Je me voyais pas du tout comme ça. » « Je trouve pas les mots tellement je suis toute émue, toute étonnée. » « Et c'est là que je me dis qu'en fait, j'ai pas de raison d'être complexée. » « Il suffit juste d'avoir les bons outils, de savoir s'habiller. » « C'est parfait, c'est parfait. » « Je vois ma taille. » « Mais oui, mais oui. » « Il n'est plus complexe, Elodie. » « Je regarde tout dans les détails. » « J'essaye de trouver ce que j'aimais pas avant. » « J'aimais pas ça, mais je vois pas. » « J'aimais pas mon ventre, je le vois pas. » « Je disais que j'avais des mollets de camionneurs, je les vois pas. » « Voilà. » « Je vois plus rien, c'est incroyable. » « Je vois une jolie jeune femme. » « Tu vois, et tu peux te permettre du cours. » « Je suis plus un bébé, je suis plus la petite fille. » « À un moment, je suis une femme. » « C'est riche en émotions. » « Tout ceci est très nouveau pour Elodie, qui semble redécouvrir son corps. » « Les vêtements, c'est une chose, mais le relooking d'Elodie ne va pas s'arrêter là. » « France et Dominique vont à présent s'occuper de la coiffure et du maquillage. » « Elodie va devoir attendre qu'elles aient terminé totalement leur travail pour enfin découvrir le résultat final. » « C'est debout devant cette glace qu'Elodie va découvrir son nouveau visage. » « On ne touche pas, on regarde. » « Je ne veux plus quitter mon miroir. » « Alors ? » « Je ne veux pas pleurer, je suis maquillée. » « Ah non, on n'a pas le droit, là. » « C'est super joli. » « On dirait une femme fatale. » « J'adore. » « Ah non, c'est... » « J'hallucine. » « Comme quoi, il y a des miracles, il ne faut pas attendre Noël. » « Effectivement. » « Je ne dirai pas moi. » « Comment tu te sens ? » « Je crois que tu es jolie. » « Ah, je me sens trop canon, là. » « Regarde tes yeux. » « Mais oui, même, mon visage, il est bien... » « Ça, c'est les mèches ? » « Oui, puis même, ça ne fait pas gros. » « Il est bien... » « Le miroir, il faut bien regarder quand on est devant. » « Oui, voilà. » « Il ne faut pas l'éviter. » « Pas comme chez les autres, chez soi aussi. » « Ah non, c'est super joli. » La maman d'Elodie n'a absolument rien vu de la transformation de sa fille. Elle est d'ailleurs très anxieuse du résultat. Cela fait des années qu'elle voit quotidiennement sa fille malheureuse et souffrir de ses complexes. Elle attend donc son retour avec impatience. Elodie va finir par faire son apparition, une arrivée qui va faire son petit effet. « Coucou ! » « Oui, c'est moi ! » « Ah oui ! » « Ah oui ! » « Ah oui, c'est moi ! » « T'es magnifique ! » « Tu as vu ça ? » « Je ne sais plus. » « Oh la 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 ! » « Regarde dans le dos ! » « Ah oui ! » « Elle est franchement incidée. » « Ah oui ! » « Ah bah c'est bien ! » « Oh, t'es magnifique ! » « Ah bah c'est bien ! » « Ah bah c'est bien ! » J'ai fait quelque chose de beau dans ma vie, de merveilleux, avec ton sourire, regarde le sourire que t'as aujourd'hui, regarde, rien que ton sourire, pas façon de me regarder, je te regarde, c'est pas le même regard, c'est, de retour chez elle, Elodie va devoir désormais entretenir son nouveau look, une chose pas si simple à faire, pour quelqu'un qui avait abandonné depuis longtemps l'idée d'être séduisante. Une chose est certaine, Elodie n'a désormais plus peur de se regarder dans la glace, et va pouvoir mettre à contribution sa collection de maquillage qu'elle n'utilisait jamais. Il y a eu beaucoup de changements, même si je reste avec quelques craintes, j'ai toujours peur que l'ancienne Elodie refasse surface, parce que même s'il y a eu beaucoup de changements, je reste quand même moi, donc c'est vrai que ça fait un peu peur, mais bon, avec tous les conseils que j'ai eus, la motivation, la volonté, la force de caractère, je pense qu'avec tout ça, je ne peux que me battre et aller mieux, donc je vais tout faire pour que ça aille bien. Ça me fait drôle de te voir te maquiller comme ça. Ah bon ? Je n'y arrive pas trop connaître, je n'y arrive pas. Bah pourquoi ? C'est moi. C'est quoi l'élément déclencheur qui t'a, après, resté autant de temps te maquiller, à vouloir te... Bah je ne sais pas trop comment me stiquer. Bah c'est tout ce qu'elle m'a dit, tout ce qui m'a fait réagir sur moi, sur tout ce quand j'étais petite. Elodie a finalement accepté de changer son apparence, mais elle sait qu'il lui reste encore du travail, pour reprendre confiance en elle. Isabelle est pressée de voir sa fille changer, un peu trop même. En fait, elle n'a qu'une peur, que cet enthousiasme soudain ne soit que passager. Il y a une peur en moi qui me dit, est-ce qu'elle va rester comme ça ? Ou pas ? Ou est-ce qu'elle va se remettre dans son cocon et se renfermer et redevenir la fille qui ne s'aimait pas, la fille qui n'avait pas confiance en elle, la fille qui avait peur de tout, ma fille quoi. Pour le moment, Elodie ne semble pas avoir l'intention de revenir en arrière. Elle a même accepté pour la première fois de sortir avec sa cousine Mélanie dans l'un des bars de la ville. Une chose qu'elle refusait systématiquement de faire par le passé, par peur de se retrouver face à des gens qu'elle ne connaît pas. Mélanie est déjà à l'intérieur, avec l'une de ses amies, Sarah. Tu vas bien ? C'était toute jolie. Merci. T'as coupé tes cheveux et tout ? Bah ouais. Ça fait joli. Merci. Tu t'es quand même en billet en noir. Bah c'est pas moi, c'est mon relooking. Ça fait super bien. Merci, c'est gentil. Maquillage, poiffure. Ça va, attention. Et toi, ça te plaît ? Bah ouais, carrément. Tu le trouves comment le faire ? Comme un garçon. Non, mais il est mieux. Excusez-moi, monsieur. Petite question. Elle vient de se faire relooker. Qu'est-ce que vous pensez de son... Le maquillage est discret. Ça va, ça lui va bien ? Merci. Ça met en valeur les yeux, surtout. Merci. Ouais, il a des rouges. Bon, merci, on peut être très gentil. Je t'en réponds. 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 Être regardée par un homme et entendre des compliments de sa part, c'est quelque chose de totalement nouveau pour Elodie. Bon, bah les filles, chin-chin, me faites pas trop souffrir si vous voulez. Je change de conversation. Ayez pitié de moi. A nous faire rencontrer et à ton relooking. Merci beaucoup. Un plaisir de t'avoir rencontrée. Enfin, moi, je t'aurais rencontrée dans la rue comme ça. J'aurais pas pensé que tu sortais d'un relooking. Enfin, comment tu es comme ça, ça te va super bien. J'aurais pensé que c'était la façon dont tu as vu tous les jours, quoi, en fait. Merci, c'est gentil. Mais non, ça va l'être, mais ce n'était pas. C'est bien dommage. Il faudra du temps à Elodie pour qu'elle puisse enfin retrouver pleinement confiance en elle. Une chose est certaine, pour le moment, les choses semblent plutôt bien se présenter. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. J'ai encore le... J'ai pas besoin de photo devant moi. Je l'ai pas encore avec son manteau, son écharpe-sac, quand elle enlève tout. Son sourire, son regard. Mais c'était... J'en ai des frissons. C'est merveilleux. Je suis consciente que je veux encore être confrontée à ces petits démons, à ces peurs, ces angoisses. Mais ça m'empêche pas d'avancer. Et on verra bien comment ça se passera à l'avenir.